Musique 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 C'est dur Musique Musique C'est bon On va faire reculer un petit peu de l'eau Musique Musique Oh du chanté Oh le travers L'inspiration What ? Non mais Non A d'autres s'il vous plaît A d'autres Ça va être compliqué Sur cette flash On va pas accélérer dessus Pour rester à l'isSE C'est du coup exercice Normalement On va avoir Assez de marche pour peut-être ajuster justement non c'est afro afro sur un doublé doublé de château scouts afro gros qui continue triplé quoi il a joué tout seul dans son coin jax est-ce qu'il ya une petite flash pour gêner floppy il ya une flash il ya une flash pour l'instant il gêne pas grand chose le trade de la part de joko l'enchaînement de la part de joko qu'est ce qu'il a mis sur la hauteur au digueul il a même pas de kevlard joko il s'en fout il a juste un digueul oh la grenade par contre est-ce que de faire mal il n'aura pas le temps de poser un contre deux pour fang si pour dropper une aca c'est illégal on met déjà le premier regardez là oh 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 ouais même alzer qui ne revient pas là ce qui est intéressant c'est complexité se dirige justement vers ce joueur vers config aca en main config concentré sur son écran est-ce qu'on va le faire en déclic ou avec une flash ça sera en déclic config la réception le premier c'est facile le deuxième ça l'est tout autant et le troisième c'est magnifique de la part de config il attend la flash c'est bien joué il va venir décaler ensuite un premier un deuxième un troisième pour l'exercice un quatrième et un cinquième superbe spread de la part de l'exercice a fait bugger le feed carrément cool bet ce point là oh la la oh on l'avait pas vu ça oh on l'avait pas vu son doublé là sur la prise au rampant jack sur la première ligne au scoop qui va toucher c'est important parce que joko a un digueule allez 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 oui oui c'est trop facile pour lui au digueule le quatrième et l'ohp le fait joko peut-être pour le haas ça fait du bien là de l'ordre de force bail on va le revoir là de tête voilà c'est lui qui a fait toucher quatrième tête après avait trois têtes quand même moi c'est pour ça je te dis il ya des l'ohp mais lui il s'en fout c'est vrai pas perdre en plus config au niveau de la coupe on va pouvoir planter la bombe à 7 secondes afro peut-être pour sauter le jump shot non il le tente pas il refuse si ça brûle ça brûle ça brûle on arrive à faire pas c'est que c'est farley qui tue clé avec sa propre molotov qu'est ce qui se passe c'est que l'unesse qu'est ce qui se passe sur le serveur 3 contre 2 ritec pour les hits peut-être c'est d'ailleurs dans les mains de farley joko qui fait tomber blame f farley qui répond et de chaudes sur jacks 1v2 on touche la bombe il peut pas c'est pas planté pour lui c'est pas posé pour lui c'est posé pour la qui va pouvoir désamorcer la bombe joko c'est lounesque comme tu l'as dit s'il s'est passé du côté d'astralis on a plein d'interrogations la mollo de farley pourquoi est-ce que farley qui nous met une mollo café comme on l'appelle ouais c'est la mollo café qui est un peu raté je pense derrière le c2 enfin là il y a tellement de mollo afro ne wall pas ou il n'essaye pas de le jump shot c'est vrai assez le cirque c'est le cirque là c'était allez-y les émots de cirque là vous pouvez bienvenue au cirque il tiendra bon face à gzip il récupère même une aca dans l'opération s'il arrive à se débarrasser de blame f le rond pourrait être jouable il ne tient pas face à farleague elzark par contre en profite pour surprendre un deuxième joueur elzark oh le 1 contre 3 de la part du norvégien c'est parti extrêmement vite avec z pour l'instant qui ne s'y attend absolument pas on est focalisé sur stone et on va perdre le premier duel du coup forcément derrière ça tient pour afro 1v1 contre tezès il est important ce rune afro je vais peut-être avec le temps tezès l'attend les coups d'épaule prise d'information afro qui jouent afro le headshot oh ce qu'il met oh oh ce qu'il met afro le coup de souris ah oui c'est tant pas du tout que zerschuel il pense pas que l'afro peut arriver aussi tard en fait et du coup bah c'est un petit free kill pour lui allez 1 contre 1 il a un kick il va tenter le move il tente le move en termine il se va placer du côté de afro oh oui afro oh le kilo compliqué je pense qu'on dévoile d'un soir de reprendre qui s'est fait à moins qu'il y ait un raté attention joueur qui arrive corniche dans le dos body est naïf malheureusement le temps était bien géré par astralis jackson 1 contre 2 il a une grenade oh la décale nature peinture sauf config en décale large 1v1 contre blémet F et ça tient oh le 2 balles oh jackito qui sauve la patrie là dessus le clutch incroyable de jacks qui fait en plus une ouverture tout à l'heure sur eux alors qu'on sentait que ce n'est poussif maintenant est-ce que on peut la travailler avant le rmr est-ce qu'on peut réussir à aller chercher encore quelques points là avant la fin oh triple boost intéressant afro qui s'est décalé un petit peu alors ça consomme 3 joueurs quoi oh oui oh il le voit oh c'est frustrant est-ce que torzy l'a vu va décaler sur lui ça serait terrible oh c'est tellement frustrant voilà c'est bon quand même on voyait juste des bouts de lambeau de t-shirt qu'il est passé pour afro ça devait être terriblement frustrant derrière c'est beaucoup trop facile pour la défense il commence à l'ouverture de joko quand même mais pour papa hein stone qui est déjà en bord stone qui est prêt à réception en bord on va se roquer la petite porte attention au labo c'est ce que joko a conseillé de faire on va esquiver cette mollo pour stone il a été vu oh il a été vu alors peut-être heureusement ce petit coup d'épaule de stone qui trahit sa position il y a de l'ohp hein il fake il va repartir il va remonter exercice qui joue oh exercice il y a un joueur en tout cas faut que tu te retournes tu l'as vu oh ils vont peut-être aller nous le mettre c'est pas fini c'est loin d'être fini mais là c'est incroyable ils nous feront le 2v5 oh la 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 voilà c'est parti oh la 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 oh le 2v5 benji on va pas passer loin là oh il l'a effleuré là est-ce que peut-être le bisou le bisou jax tu comprends il y a pas quelqu'un dans toi aïe putain confie confie qu'il réagit attention putain pas assez loin on a eu peur je me suis dit pourquoi jax il comprend pas qu'il y a quelqu'un devant lui il peut plus il a plus sur avancé est-ce qu'il y a un clic sur le bp je sais pas si il y a un fumi quelque part aussi ce serait utile il l'a sur lui bien vu en vrai fumi kick ça peut faire le travail faut qu'il la garde peut-être il l'a pas vu il va la tenir il va la tenir peut-être il le fait le travail il va la tenir oh on se porte complètement oh la ninja diffuse il le fait le travail oh 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 voilà votre matrix là-dessus là c'est du bon côté ils vont y aller direct ils vont y aller direct attention on envoie les flashs oh la flash est parfaite oh la double ouverture cadian qui répond au sniper cadian double kill et afro enfin qui fait tomber le sniper danois après on a un sniper d'afro donc clairement c'est pas fait mais afro qui se rate sur sa première balle c'est vraiment dommage au contact body qui va tomber config double kill config il a arraché tout le monde 3 t3 headshot d'accord premier deuxième ah ça va vite hein c'est right ça va être il va y avoir un second temps en tout cas au niveau de cette 1 t pas sûr qu'on finisse sur cet endroit mais il va envoyer une intention on va vouloir sortir au niveau de ce cabanon jacques brûle complètement mais on le check pas glaive le regarde pas ça tient j'étais sur un deuxième il reste par le go style jacques pour un quatorzième point peut-être pour hit oh c'est fait c'est fait oh jacques comment il s'en sort là dessus tu m'expliques qu'il a zoo regarde moi ça oh le bordel il a du dire mais qu'est-ce qui se passe moins un moins deux c'est parti